... Notre rôle le plus important, parce qu'il faut séparer les jurys régionaux, les jurys d'écoute et le jury final à Paris. Effectivement, notre rôle sur les jurys régionaux, c'est d'être la voix du réseau printemps, la voix du printemps de Bourges, au sein des régions, pour faire aussi comprendre les objectifs du dispositif, parce que des groupes biens, il y en a plein. Et des groupes qui font carrière, il y en a plein. Tu peux faire carrière sans passer par le dispositif des Inouïs et encore heureux. Les Inouïs sont un dispositif parmi tant d'autres. Donc nous, notre objectif, quand je dis qu'on doit être la voix du printemps, c'est de porter ce qu'on veut en termes d'émergence. Ce n'est pas juste avoir des groupes biens. Mais par contre, c'est d'aller chercher le truc jamais vu, pas vu, pas encore repéré. C'est l'objectif, en tout cas. Par contre, au jury à Paris, avec les antennes, là, effectivement, on est un peu tous sur un pied d'égalité. De toute façon, chaque voix qu'on porte vaut un vote. Donc, à la fin, c'est le meilleur qui l'emporte. En premier, il y a eu une inscription en ligne, je crois, où on fait écouter un ou deux titres à des gens, je ne sais pas, qui font une présélection, un jury qui fait une présélection par rapport à des enregistrements. Ensuite, il y a une audition régionale. Donc, il y avait cinq groupes. Ça s'est passé au Tetris, à Wavre, merci. Donc, cinq groupes à ce moment-là. Et ensuite, on nous a contactés pour nous dire qu'on avait été sélectionnés pour aller jouer. On avait donc été chois... Non, comment on dit ? Je ne sais plus. Sélectionnés, en fait. Pour aller à Bourges. C'était du coup, printemps, en mai, avril. Oui, avril 2018. Et en fait, à Bourges, il y a le festival en fin de semaine, mais les quelques premiers jours du festival, c'est les Inouïs, donc tous les groupes qui ont été sélectionnés dans toutes les antennes de chaque région. Donc, il y avait, je ne sais plus trop, une vingtaine ou une trentaine de groupes, dont nous, à ce moment-là, du coup. Et ça a été une expérience assez cool, parce que déjà, ça nous a permis de rencontrer notre tourneur 3C. Oui, mais parce qu'on avait été sélectionnés. On l'a vu en vrai. On l'a rencontré en vrai, ce jour-là. On pourrait voir aussi tout le microcosme d'un festival. Oui, carrément. Et c'était assez particulier comme ambiance, parce que du coup, il y a énormément de... J'ai l'impression qu'on a passé toute la journée, voire plusieurs jours d'affilée, à faire des interviews, à rencontrer plein de gens. C'était très dense, mais très intéressant. Je ne sais pas si on a fait notre meilleur concert ce soir-là. Je ne suis pas sûr. Mais en même temps, on avait dû balancer, je ne sais plus, à 13h pour jouer à 23h30, un truc comme ça. Un petit tour de cadran pas très confortable. C'est vrai que j'ai réussi à péter ma guitare la dernière chanson, en fait. La dernière chanson, ma pelle ne marchait plus du tout. En plus, tout est timé. Enfin, on a 30 minutes, pas plus, parce que ça enchaîne. Donc, voilà, ça peut être peut-être la seule chose nulle du séjour. Sinon, découvrir tout ce qui est un microcosse. En plus, il y a un mini-village. Bon, il y a un espace VIP avec les gens qui ne clignent jamais des yeux. Genre, on se demande pourquoi. Mais découvrir un peu... Ouais, c'est le café. Mais non, super expérience et pas mal de rencontres de gens qui sont aussi devenus des amis. Enfin, c'était vraiment enrichissant. Malgré que ce soit un truc crédit mutuel, c'est sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Alors, les principales, il y en a beaucoup, mais je peux souciter déjà deux. C'est une, de convaincre les artistes et les groupes à s'inscrire au dispositif. Il y en a beaucoup qui sont parfois réticents. Ils se demandent pourquoi je veux m'inscrire. Ils ne voient pas trop l'intérêt. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est aussi de convaincre et expliquer la pertinence aux entourages, à ceux qui accompagnent les artistes. Même si les Inuits, on est sur la 37e sélection. Donc, on existe depuis 1985. On a fait notre preuve. Néanmoins, il y a toute une nouvelle génération de professionnels, de personnes qui entourent ces artistes, même s'ils sont au tout début de leur carrière, et à qui il faut toujours expliquer ce que c'est le dispositif. Parfois, ils ne sont jamais venus au printemps de Bourges. Donc, ce que c'est aussi le festival, le printemps de Bourges, est la pertinence de s'inscrire et de passer, et que ça peut leur aider sur le démarrage d'une carrière. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est parti. Alors, une des plus grandes forces des Inuits du Printemps de Bourges, c'est le maillage territorial. c'est qu'on est vraiment représentés partout, sur tout le territoire, et ce qui nous permet d'avoir une vision à l'instant T de ce qui se fait, c'est-à-dire avec les inscriptions, de ce qui se fait à l'instant T, au moment des inscriptions, de ce qui se fait au niveau de la création musicale, c'est-à-dire qu'on sait sur le territoire bourgogne quels sont les artistes et les formations en activité. Donc ça, c'est une grande force pour nous, et d'avoir tout ce réseau d'antennes et tous ces relais qui participent à la sélection de ces artistes. C'est une sélection qui dure à peu près 6 à 7 mois selon les années. Il faut savoir que toutes les salles, les salles de musique actuelle, les structures d'accompagnement de chaque territoire vont ouvrir leurs portes à ces artistes pour les accompagner, pour proposer des résidences, du coaching, ou même ne serait-ce que juste pour qu'ils puissent se répéter, pour qu'ils puissent se préparer à chaque séance, que ce soit les auditions régionales, que ce soit le printemps de Bourges. Donc c'est vraiment le maillage territorial et tous ces professionnels qui travaillent pour un objectif commun. Vous n'avez pas bien. Je suis un même temps en chantant. Merci pour la volée. C'est une tendance qu'on voit déjà depuis quelques années, enfin depuis quelques années, depuis au moins 2-3 ans, voire depuis 2019, 2018-2019, puisqu'il y a deux années de pandémie. C'est le mélange des genres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les artistes peuvent passer, faire de la pop électro, de la chanson pop, de la musique urbaine électro, donc c'est vraiment ce mélange des genres, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières entre les styles et tant mieux. Et c'est pour ça aussi qu'on a pris la décision et on a commencé en 2020 avec le Printemps et Nuit, qui était une petite édition Covid. On l'a refaite en 2021 et cette année avec une version à 100% du festival, c'est-à-dire qu'on ne présente plus les artistes par thématique, soit au 22, soit sur les concerts, mais toutes thématiques confondues et ça change complètement la perception que le public et les professionnels peuvent avoir d'une session et des artistes. Et tant mieux, c'est-à-dire que s'ils avaient envie de voir un artiste de hip-hop, ils vont peut-être découvrir celui d'avant ou celui d'après, qu'il fait de la chanson ou du rock ou de l'électro et c'était un peu ça notre envie aussi. Sous-titrage ST' 501 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 ...